C'est un quartier qu'on a choisi, qui est dans Rosemont-la-Petite-Patrie, à la fin de Alexandra. On dira toujours en blaguant au coin de Alexandra et Alexandra, parce que les deux rues s'appellent là, on porte le même nom. Et on se retrouve devant cette espèce de bande triangulaire, qui est l'ancienne trace d'un chemin de fer qui va disparaître bientôt. Et ce chemin de fer-là laisse justement la possibilité d'ancrer un nouveau quartier, parce qu'on est entre le parc Jarry et le futur développement du campus d'Outremont, l'Université de Montréal. Et on se rend compte que ça prend à peu près huit minutes pour marcher du parc Jarry au nouveau campus d'Outremont. Donc c'est une bande qui est appropriable, mais pour l'instant elle est interrompue tellement par différents éléments qu'on ne la ressent pas comme une continuité. Donc ce qu'on voulait aussi faire, c'est proposer des projets qui venaient non pas effacer ces traces urbaines-là, mais plutôt les mettre en valeur pour créer encore une fois un momentum de développement dans le secteur. Et il y a aussi des étudiants qui questionent les différents rôles, par exemple, de Rosemont et d'Outremont et de Jean-Tillon. Donc, pas tout le monde, certains étudiants encouragent l'intégration, et puis il y a des étudiants qui encouragent la différenciation de ces cultures. Sous-titrage Société Radio-Canada